Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour Dimanche en politique avec aujourd'hui Florian Philippot, élu député européen en 2014, conseiller régional. Comment cet eurosceptique se sent-il dans son costume d'eurodéputé ? Quel rôle joue-t-il au sein de l'opposition régionale ? Et quels sont ses objectifs pour 2017 ? Le numéro 2 du FN est notre invité, bonjour Florian Philippot, est venu nous rejoindre sur ce plateau, Philippe Rivet de l'Est républicain, bonjour. Bonjour Francine. Évidemment, vous téléspectateurs, vous pouvez réagir et commenter durant cette émission, le hashtag s'affiche Dimanche en politique Lorraine. Vous avez été élu eurodéputé en 2014, vous et vos alliés, vous avez créé un groupe, l'Europe des Nations et des Libertés. Mais résultat, plus de temps de parole, plus de subvention, vous êtes comme les autres députés, payé par l'Europe. Profitez des ressources de l'Europe pour taper sur l'Europe en permanence, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Non, c'est respecter le mandat qu'on a reçu des électeurs. Moi j'ai fait une campagne extrêmement claire en 2014 en disant je vais là-bas, je souhaiterais que ça n'existe pas. Moi je souhaiterais que l'Union Européenne n'existe plus, en tout cas telle qu'elle est. Mais j'y vais parce que ça existe, il faut être pragmatique, pour défendre les intérêts de la France, pour récupérer notre souveraineté nationale, qui est quand même l'indépendance des Français, la démocratie, et c'est exactement ce que nous faisons. Rien dans le projet européen n'a grâce à vos yeux ? Non, il y a eu au départ, je pense qu'au départ il y avait une idée très saine de coopération entre les nations, et c'est vers ce modèle-là qu'il faut de nouveau tendre. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour le traité de l'Elysée, De Gaulle à Denauer en 1963, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'on a fait avec Ariane Espace, avec Airbus, c'est-à-dire des projets industriels intéressants, les déplacements des jeunes qui vont faire des études à l'étranger, tout ça c'est très très bien. Sauf qu'aujourd'hui on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui c'est vraiment une petite poignée de technocrates pas élus à Bruxelles, sous l'influence de lobbies, de lobbies bancaires, de lobbies financiers, de multinationales, qui décident pour l'avenir de centaines de millions de personnes, et qui décident contre la démocratie. Mais concrètement, quelle est votre implication réelle dans les dossiers européens ? Si je prends par exemple les statistiques du Parlement, vous êtes peu présente, ou même 66% de taux de présence par exemple en plénière, c'est peu par rapport à d'autres députés européens, la moyenne se situe aux alentours de 80%. Ça veut dire que les questions européennes ne vous passionnent pas plus que ça ? Je suis dans le premier tiers systématiquement des députés français au Parlement européen. Premier tiers, c'est vérifiable sur Matt Franklin, qui chaque semaine... C'est une comparaison un peu osée, parce qu'on sait globalement que les députés européens français sont peu présents. Vous, vous êtes parmi les moins présents des... Ah non, non, c'est pas vrai, non, 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 je suis présent à chaque session plénière, j'y étais encore il y a peu, on en a une dans 8 jours, non, non, c'est pas vrai. Parce que ce sont les autres présences qui sont communiquées par le Parlement européen, 66%. Et puis, je fais beaucoup de questions écrites, beaucoup d'amendements, beaucoup de propositions de résolution, beaucoup de... vraiment d'interventions utiles sur le fond des débats, beaucoup plus que d'autres députés. Je crois qu'on est très très présents, d'ailleurs les députés... Mélenchon par exemple est à 85%. Vous savez que les deux députés français les plus présents, qui ont les meilleurs taux, sont de notre groupe, et sont même du Front National. Et ce sont les députés français les plus présents, notamment Dominique Bilt, Sophie Montel, qui sont d'ailleurs élues de ce Grand Est, qui était sur ma liste. Donc, vous voyez, on est très très actifs, et c'est vrai qu'on essaie, eh bien, de se battre contre des monstruosités, qui sont là-bas. Vous parlez de Sophie Montel. Sophie Montel, par exemple, a fait des rapports, travaille sur des rapports... Alors, on y reviendra, mais pour moi, c'est... Vous ne travaillez pas sur... Vous n'avez aucun rapport, par exemple. Sophie Montel, elle, elle travaille sur des dossiers, elle a des rapports, vous non, par exemple. Moi, je fais beaucoup de propositions d'amendements, de résolutions. Si, si, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, tout ça. Et je crois que c'est du travail extrêmement utile, que d'autres ne font pas, et que nous essayons, nous, de porter, pour bien tenir ce mandat. C'est-à-dire, comment se battre face à une commission arrogante, face à des gens qui ont renoncé à la souveraineté nationale, des gens qui écrasent les résultats des référendums ou qui font tout pour qu'il n'y ait pas de référendum dans les pays européens, pour défendre la liberté des Français. Face à l'accueil des migrants, ou la répartition des migrants, moi, j'ai vu les députés de l'UMP républicains voter pour la répartition des migrants dans les communes de France au Parlement européen. Alors qu'ensuite, ils vont faire le tour des plateaux en disant le contraire. Alors qu'au Parlement européen, avec le Parti socialiste, ils ont voté pour. Je vois ce qui se passe avec le traité transatlantique, le TAFTA. François Hollande roule des mécaniques en nous disant on va bloquer tout ça parce que la France n'est pas d'accord. J'aimerais. Sauf que la France a transféré sa souveraineté commerciale à la Commission européenne. Et donc, M. Juncker lui a répondu, le président de la Commission lui a répondu non, non, on continue. On continue parce qu'il faut libéraliser l'agriculture, l'industrie, aligner les normes vers les normes américaines, c'est-à-dire les OGM, le bœuf aux hormones, etc. C'est ça que je vois au Parlement européen. Et nous, on essaie de se battre contre ça, contre ces dérives et pour plus, plus de France, plus de liberté, plus de démocratie. Ceci dit, le Parlement européen au fil des années a quand même plus de pouvoir par rapport à la Commission. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il y a quand même un certain nombre de députés qui portent des dossiers. C'est peut-être moins médiatisé parce que c'est très complexe. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout le pouvoir est maintenu dans les mains de la Commission. Il y a quand même des politiques, il y a quand même des conseils des ministres. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité qui s'impose de gérer un certain nombre de dossiers au niveau européen ? Non, mais la Commission a l'essentiel des pouvoirs parce qu'elle a le monopole de l'initiative. C'est-à-dire que c'est elle qui décide de quoi vous allez discuter. Donc, c'est un pouvoir phénoménal, beaucoup trop important. Surtout que je rappelle que ces gens de la Commission ne sont pas élus. Et qu'il y a eu beaucoup de scandales récents. M. Barroso qui part chez Goldman Sachs, tel commissaire à la concurrence dont on apprend qu'elle gérait une société offshore, etc. Quand on parle de scandale, vous n'échappez pas au scandale quand même parce qu'il y a quand même une enquête judiciaire concernant un certain nombre d'attachés parlementaires de députés européens du Front National ? Ah oui, ça c'était M. Schultz qui était venu avec sa liste la veille des cantonales, je crois, des départementales pour nous expliquer que nos assistants apparaissaient sur l'organigramme du Front National qui n'est pas un organigramme de salariés ou quoi que ce soit. C'est un organigramme politique. Vous démontez ? Je crois qu'il s'est pris... Non, mais certains apparaissaient sur l'organigramme. Ils ont le droit d'être militants. Ils ont le droit d'avoir une activité politique à côté. C'est même plutôt mieux quand on est assistant parlementaire. Donc M. Schultz s'est pris les pieds dans le tapis. Une enquête a été ouverte quand même par l'OLAF. Oui, forcément. Tous ces gens-là, c'est la même caste, c'est la même petite clique. Donc les copains de M. Schultz qui est un grand copain de M. Valls et de Mme Taubira font tout pour aller contre l'opposition démocratique au Parlement européen. Vous n'avez pas plus de considération pour la justice que François Hollande ? Ce n'est pas la justice, tout ça, l'OLAF. Ce n'est pas la justice. C'est le système interne du Parlement européen et c'est la même petite clique qui essaie de se défendre. Je connais bien le système et je peux vous dire que c'est un système qui est à bout de souffle, en bout de course et qui essaie de se maintenir coûte que coûte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème avec cette Union européenne dont on voit bien que lorsqu'il y a eu le vote sur le Brexit, on a vu au Parlement européen des européistes, des euro-fanatiques insulter les Britanniques, leur promettre des années de souffrance, de pleurs, souhaiter cette souffrance. Or, ça se passe bien. Oui, non, parce que la livre a baissé. Aujourd'hui, l'Écosse demande l'indépendance. Elle a peur de perdre de l'argent. Elle a peur de perdre des emplois puisqu'elle dit clairement qu'elle craint de perdre 80 000 emplois à cause du Brexit. Alors, il y a toujours, vous savez, il y a toujours eu des rapports, y compris pendant la campagne référendaire là-bas, donc avant le vote du 23 juin, beaucoup de rapports de banques qui expliquaient que ça sera la catastrophe. Donc, on nous dit toujours des prévisions disent que ce sera la catastrophe. Ça, c'est des prévisions de banques. Sauf que quand vous regardez la réalité, c'est baisse du chômage. On aimerait avoir la même chose en France. Augmentation de l'investissement. Augmentation des exportations et du tourisme, notamment, effectivement, grâce à la baisse de la livre qui est une très bonne nouvelle pour l'économie britannique. Le FMI disait que la livre était trop forte. Augmentation de la confiance comme jamais des PMI, des PME, des petites entreprises. Et un souffle de liberté. C'est quand même formidable de vivre dans un pays qui, de nouveau, peut décider souverainement d'interdire ou pas les OGM. S'isoler, c'est un souffle de liberté. D'avoir des frontières nationales ou pas. L'isolation, s'isoler, c'est un souffle de liberté ? Ils ne s'isolent pas du tout. Il y a des dizaines de pays du monde qui sont venus frapper à leur porte dès le lendemain du Brexit en disant on veut négocier avec vous des accords commerciaux. Non, mais s'isoler par rapport à ses voisins, ça ne va quand même pas être très simple. Moi, je vais vous dire, je pense que les seuls qui s'isolent en ce moment, c'est Mme Merkel. C'est ce système-là qui devient complètement fou. Qui veut accueillir des millions de migrants. Qui veut imposer l'austérité, un programme très dur économique et social de mort aux pauvres aux Européens. C'est cette zone-là qui sombre dans la sous-croissance, dans le chômage de masse et dans l'isolement. Florian, il faut les chômage mouge. La protection, par exemple, des frontières en Europe, ça avance. Il y a une agence européenne de garde-côte et de garde-frontière qui a été inaugurée cette semaine avec, à terme, entre 1 500 garde-côte et 2 500. Avec des moyens, ils auront des radars, des hélicoptères. C'est un geste fort, quand même, pour sécuriser les frontières. Pour 14 000 kilomètres de frontières extérieures qui dépendent de pays, par exemple, comme la Grèce, qui sont des pays très affaiblis. Aujourd'hui, on voit bien que ça n'est absolument pas suffisant. Moi, je suis très partisan, comme une majorité de Français, depuis longtemps, du rétablissement de nos frontières nationales. Ce qui ne veut pas dire une fermeture, ce qui veut dire avoir, tout simplement, déjà des frontières. Avoir la possibilité de faire du contrôle aux frontières pour filtrer, cibler, notamment, l'immigration clandestine, les flux de criminalité, les trafics d'armes, etc. Justement, ces clandestines, ils ne vont pas passer par les passages officiels. De toute façon, ils passent par où ils peuvent passer. Mais s'il n'y a pas de contrôle, c'est certains qui passeront comme dans du beurre. Au moins, s'il y a des contrôles, je ne dis pas qu'on aura tout le monde, mais au moins, on pourra filtrer une bonne partie et éviter de voir des flux de trafics, des flux qui enrichissent des mafias, des flux de criminalité se déverser sur notre pays sans aucun contrôle possible parce que nous avons remis nos frontières à l'Union européenne qui en a fait n'importe quoi. Vous parliez de certains accords, le CETA, le TAFTA, l'économie de marché qui sera ou non reconnue à la Chine. Pour vous, tous ces échanges commerciaux, ça ne peut pas créer quelque part un peu de richesse ? L'échange commercial, déjà, on le connaît depuis des siècles et bien sûr que c'est bien et non les favorables à exporter un maximum. Moi, je regarde les faits. Depuis qu'on nous vend comme une idéologie les accords de libre-échange total et l'euro, la part de la France dans le monde en matière de part de marché d'exportation n'a cessé de baisser. C'était un peu plus de 6% il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est 3% de part de marché dans le monde. Alors, je me dis que ça n'est pas la bonne solution et qu'au contraire, ça détruit de l'emploi. On parle quand même du CETA, le traité avec le Canada, Union européenne-Canada. Il doit être signé normalement le 27 octobre. J'espère qu'entre-temps, la Wallonie résistera puisque notre dernier espoir vient de la Wallonie qui, pour l'instant... Oui, qui pourrait bloquer justement ces traités. Qui refuse ce traité. C'est un traité, il faut quand même le savoir, qui mettraient en place des tribunaux privés, donc au bénéfice des multinationales, qui mettraient en place l'alignement, comme le traité transatlantique avec les États-Unis, qui mettraient en place l'alignement vers le bas des normes, des normes sanitaires, des normes de sécurité alimentaire, qui ouvraient les grands les marchés. Ça veut dire que si on tirait par exemple les normes vers le haut, vous seriez d'accord ? Oui, mais ce n'est jamais ce qui se passe. Ça n'est jamais ce qui se passe. Non, mais les négociations, c'est forcément un compromis, les négociations. Ah non, non, mais là, c'est le compromis, c'est un compromis américain, c'est-à-dire, ou canadien, ou nord-américain en tout cas, c'est-à-dire qu'on tire tout vers le bas. Donc on va avoir du bœuf aux hormones, du poulet lavé à l'eau de Javel, etc. Moi, je ne veux pas de ça dans nos assiettes. Voilà, c'est tout. Et si les consommateurs ont le choix, d'après vous, ils ne vont choisir pas forcément les meilleurs produits ? Mais ils n'auront plus forcément le choix parce qu'il y aura une pression terrible sur les exploitations agricoles françaises qui sont déjà soumises à une crise agricole terrible. C'est un vrai sujet et je pense qu'on devrait récupérer notre souveraineté parce que ce n'est pas normal que ce soit une commission européenne qui décide pour nous. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore franchement défendable, rationnellement défendable, de dire on va mettre des barbelés partout, on va s'isoler, on va revenir à la souveraineté gauloise, on va résister à l'envahisseur ? Est-ce que c'est franchement pas une vision apocalyptique qui est vraiment caricaturelle ? Monsieur Rivet, vous manquez de sens de la mesure parce que vous ne m'avez pas entendu dire cela et vous savez très bien, vous êtes plus intelligent disons que ça pour savoir que je dis simplement on doit pouvoir avoir des filtres et des frontières comme 95% des pays du monde et notre souveraineté nationale. Vous savez que la souveraineté nationale, c'est une exigence de notre constitution. Il est écrit que normalement les partis politiques doivent défendre la souveraineté nationale. C'est écrit dans la constitution française de la Ve République, ça n'est pas respecté par les autres partis. Le Front National, lui, respecte cet aspect-là. La souveraineté, c'est l'autre nom de la démocratie parce que si vous votez pour rien, si vous votez pour des gens qui n'ont pas le pouvoir, pour des pantins, comme on le fait depuis des années, alors il n'y a plus de démocratie. Vous participez au système quand même parce que vous vous présentez. Donc vous faites partie des pantins. Évidemment qu'on se présente. Mais on se présente pour changer radicalement les choses avec des objectifs clairement affichés. Enfin, il reste le statut de l'économie de marché et de la Chine. Il faut le refuser parce que déjà, on se plaint de perte d'emploi dans la sidérurgie, dans l'industrie française. La désindustrialisation est très forte. Vous ne croyez pas qu'il va y avoir des représailles de la part du Chinois ? Notamment dans notre région. La désindustrialisation est massive. Il est évident que si on accorde ce statut à la Chine, eh bien, on sera soumis à une concurrence déloyale absolument intenable. Alors, vous avez été élu au Conseil régional. Vous êtes président du groupe Les Patriotes Front National de la région Grand Est. Avec 46 élus sur 169, votre groupe est la première force d'opposition. Comment vous jugez les premières actions du président Richard ? On est même la seule force d'opposition en réalité puisque le Parti Socialiste et la majorité de M. Richard votent tout. Dans 99% des cas, ils votent les choses ensemble. Donc on est la seule vraie opposition. Ils ont 19 conseillers régionaux. Oui, ils en ont 19, mais ils votent tout ensemble. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas être candidats. Vous vous souvenez de tout ce tintouin où ils avaient essayé de se retirer au bénéfice de M. Richard ? Mais vous, il y a eu un peu le plafond de verre quand même. Vous étiez en tête au premier tour. Vous avez été capable de rassembler au deuxième pour vous faire aller. On a fait un score qui était historique et on avait face à nous tout le système, toute la caste. Les Français ont bien vu qu'il y avait un système qui se défendait. Dans votre rhétorique, c'est quand même assez surprenant vous attaquez le système mais vous avez participé largement. Vous faites partie de ce qu'on appelle les cumulards. Vous êtes député européen. Vous êtes conseiller régional. Vous êtes d'ailleurs peu présent à la région. On ne vous voit pas forcément pour le budget. Vous ne faites pas partie. Vous êtes président du groupe. Vous ne faites pas partie de la commission permanente. C'est quand même le cœur du réacteur. C'est quand même un prétonnant. Il ne faut pas me reprocher dans la même phrase d'être cumulard et de ne pas vouloir être dans la commission permanente justement pour pas l'être. Vous ne prenez pas votre engagement jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas tout mélanger. Justement, je n'ai pas souhaité être dans la commission permanente d'abord pour faire émerger d'autres têtes. Il y a beaucoup de jeunes dans mon groupe. Je crois qu'il y a 5 élus même sur 46 qui sont nés en 92. Donc c'est la place aux jeunes. Et moi je souhaite qu'on les mette un peu en avant parce que moi on me connaît c'est bien mais je suis le président du groupe mais il faut aussi donner la place aux jeunes. Et puis justement j'évite cet aspect de cumul. Cumulard. Conseil régional et député européen il y a pire comme cumul je vous le dis tout de suite il n'y a pas là-dedans d'exécutif. Vous êtes quand même globalement peu présent. Si vous êtes présent vous avez choisi une stratégie qui peut paraître surprenante parce que vous êtes le principal groupe. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait le principal groupe d'opposition soit une force certes critique c'est son rôle mais aussi constructive. Vous êtes plutôt au niveau du groupe dans la stratégie de harcèlement régulièrement. Je vous observe je suis toutes les commissions permanentes et toutes les sessions et vous êtes dans le harcèlement permanent. Comment Philippe Richer quand il y a une entente entre présidents de groupe auxquels vous participez à ces réunions où vous envoyez un de vos bras droit il y a un certain nombre de décisions qui sont prises que vous ne respectez pas après ? Ça c'est la version Philippe Richer vous allez peut-être répondre aussi là-dessus. Philippe Richer il se présente comme le centriste humaniste etc. Je vois qu'il ne peut plus faire un meeting UMP sans être copieusement hué d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'il se pose des questions personnelles parce que c'est vrai qu'il a abandonné l'Alsace. Nous nous souhaitons le retour des vraies régions moins lourdes en matière d'effectifs et de nombre d'élus bien évidemment parce qu'il faudra alléger tout cela mais en tout cas géographiquement il faut que ça colle aux vraies régions qui sont l'Alsace la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et lui il se fait copieusement hué. Sur le reste nous on est très constructifs. On a proposé la promotion de la langue française. Ils ont refusé. Ils nous ont dit on est d'accord mais ça vient de vous donc on refuse. Ça n'est pas toute manière de faire. Nous quand il y a une bonne idée on vote pour. Eux quand ils estiment qu'il y a une bonne idée chez nous ils votent contre par principe. Vous avez voté par exemple pour quelle bonne idée ? On a défendu la défense du droit local. Ils ont voté contre. On a défendu donc la langue française. On a demandé à être présent on est élus comme les autres on a demandé à être présent dans les conseils d'administration des lycées. Ils ont refusé. Ce qui est une marque de sectarisme terrible. On veut mettre des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Vous avez voté pourquoi ? Quand est-ce que vous avez exprimé favorablement à une proposition suggérée par Philippe Richard ? Mais quand il y a quelque chose qui par exemple... Non mais vous n'avez pas d'exemple comme ça qui vous vient à l'esprit ? On s'est abstenu sur le pacte ruralité parce qu'on estime que c'est du saupoudrage mais sur le principe c'était pas mauvais mais malheureusement c'était 20 millions saupoudrés donc c'était vraiment pas grand chose par commune. C'est une amorce là. Non on pourrait trouver je n'ai pas tout en tête mais on peut trouver quelques votes où nous avons voté favorablement quand on estime que ça va dans le bon sens mais ou des subventions bien sûr assez régulièrement on peut voter pour des subventions pour des entreprises quand il y a des projets qui nous intéressent on vote pour parce qu'on estime que c'est utile. Il y a des choses qui surprennent quand même Florian Philippot quand un membre de votre groupe insulte une vice-présidente parce qu'on peut appeler ça une insulte il n'y a pas eu d'excuses publiques il n'y a pas eu de réaction d'indignation ni d'excuses de la part du président de groupe est-ce que pour vous le débat politique passe forcément par l'insulte on part par des excès des excès de langage parce qu'il n'a pas insulté madame Debor il n'a pas insulté madame Debor donc ça vous partit il parlait du parti politique on a le droit encore de qualifier un parti politique non 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 il n'a pas parlé du parti politique il en peut y une expression mais je vois que ça ça vous indigne oui c'est quand même un peu surprenant en termes de niveau de débat oui oui par contre quand nous vous posons ça ne vous indigne pas non non parce qu'il n'a jamais parlé de madame Debor si si non mais non oui mais vous vous direz cela oui non mais là dessus sur le point précis mais si vous êtes objectif parce que vous êtes vous saurez que non vous avez quand même à côté d'honneur de leçon donc là dessus quand on vous met sur un point précis vous ne réagissez pas vous n'avez pas de moi j'ai dit clairement pas d'attaque nominale on en est victime aussi mais ça la presse la presse locale a plus de mal à le relever parce que c'est vrai que monsieur Richard bénéficie d'un traitement assez favorable mais c'est vrai ça vous êtes en train de faire votre Trump là dessus je pense que ça ne prend personne monsieur Rivet quand nous proposons de savoir qui sont les fichiers S enseignants ou en tout cas plutôt personnels les enseignants dépendent de l'éducation nationale mais le personnel qui dépendent des régions dans les lycées et qu'on aimerait bien savoir s'il y a des fichiers S radicalisés dangereux dans les lycées et qu'une élue UMP intervient en disant c'est le retour de l'étoile jaune c'est pas une insulte ça je vous ai pas vu dénoncer cela je vous ai pas vu monter au créneau aller voir monsieur Richard en disant est-ce que vous condamnez vous auriez dû le faire parce que c'est une insulte extrêmement grave et nous nous avons réagi et le pire de tout c'est que trois mois après monsieur Richard il s'était indigné comme le parti socialiste contre notre proposition qui est de bon sens de savoir s'il y a des fichiers S dans les lycées il l'a reprise à son compte trois mois plus tard ce qui prouve que ce monsieur est quand même une girouette d'ailleurs je crois qu'il a annoncé son soutien à Nicolas Sarkozy dans les primaires alors que les propos étaient très acernes entre Nicolas Sarkozy et Philippe Richard il y a quelques mois tous ces gens là n'ont pas de colonne vertébrale pas de conviction et ça c'est un vrai problème il y a un autre souci dans la gestion régionale c'est le tropisme alsacien et là j'ai des chiffres très précis sur tous les crédits alors il y en a 20% pour le Grand Est en général mais pour tout ce qui est fléché vers une ancienne région précisément il y a 43% vers l'Alsace et seulement 23% vers la Lorraine et seulement 13% vers la Champagne-Ardenne c'est de l'anti-redistribution parce que l'Alsace est déjà un peu plus riche que les autres régions et là on lui donne encore plus par la région ça c'est le tropisme alsacien de monsieur Richard contre la Lorraine contre la Champagne-Ardenne je pense que c'est un effet très pervers de cette gestion et un effet très pervers de cette fusion des régions qu'on avait dénoncées alors dites-moi il y a encore beaucoup de questions qu'on voulait aborder vous parliez tout à l'heure justement des primaires quel est le meilleur candidat pour l'EFN selon vous pour 2017 face à vous quel est le meilleur adversaire quel est celui duquel vous vous sentez le plus proche le plus proche vraiment aucun j'ai regardé si on peut appeler ça un débat j'ai regardé le débat l'autre soir je n'ai rien retrouvé j'ai vu un petit débat vous pourriez faire alliance par exemple avec Jean-Frédéric Poisson non parce qu'il reste alors sur certains points il est un peu plus intéressant que les autres mais il reste très européiste il est favorable il vous a tendu la main l'autre jour il fallait briser le cordon sanitaire entre l'EFN et les Républicains idéologiques qui fait qu'un accord n'aurait aucun sens ils sont européistes communautaristes Sarkozy a fait plus d'immigration que Jospin ils sont ultra libéraux et leur programme économique et social qu'on a encore entendu l'autre soir est ravageur pour les retraités ravageur pour les chômeurs les travailleurs c'est un programme très très dur très très violent qui va affaiblir d'ailleurs la croissance vous êtes diplômé d'HEC vous êtes énarque mais juste sur un point moi je crois que si vous voulez dans cette primaire on voit bien qu'il n'y a pas de débat de fond pas de débat d'idées il y a surtout une guerre de clans une guerre de petits chefs et ça c'est pas très intéressant Dans cette primaire il y avait Bruno Le Maire qu'est-ce que vous pensez de sa proposition de supprimer l'ENA ? Vous vous êtes diplômé d'HEC vous êtes énarque c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Non je pense qu'il faut profondément réformer l'ENA comme d'ailleurs profondément réformer beaucoup de grandes écoles qui assurent trop de reproduction sociale alors moi je ne suis pas dans la reproduction sociale je suis moi fils d'instituteur de l'école publique mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de la haute bourgeoisie comme monsieur Le Maire et je pense que ça n'est pas sain il y en a en proportion plus qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans donc il faudrait revoir la sélection et faire en sorte que l'enseignement soit plus utile pour les futurs gestionnaires de l'État Maintenant je ne vois pas pourquoi je pense que c'est un petit peu démago je ne vois pas pourquoi alors qu'il y a des écoles de haut cadre de haut dirigeant pour les entreprises ce qui est normal pour l'administration locale ce qui est normal avec l'INET ou pour d'autres domaines il y a des écoles à chaque fois qu'ils forment les hauts managers les hauts dirigeants je ne vois pas pourquoi l'État serait la seule structure qui ne formerait pas ces hauts cadres et ces hauts dirigeants ça n'a pas beaucoup de sens et c'est surtout contre-productif si on a créé justement cette école après la seconde guerre mondiale c'était pour que l'État se dote d'une structure de hauts dirigeants Nadine Morano s'est opposée cette semaine à la trésorerie à Toul au paiement d'amende par un homme d'affaires algérien pour le port du Niqab vous la soutenez dans cette démarche ? Oui je la soutiens oui bien sûr je la soutiens parce que d'ailleurs j'étais assez choqué de voir que les ordres du préfet et donc du ministre de l'Intérieur M. Cazeneuve étaient d'intervenir contre elle et non pas contre M. Nekaz c'est ça Rachid Nekaz l'homme d'affaires milliardaire algérien qui paye il n'a rien fait d'illégal les amendes non mais moi il a dit il était franco-algérien il a renoncé à la nationalité française en 2013 mais là il est venu payer une amende c'est tout à fait il a dit à l'époque je suis extrêmement fier de renoncer à la nationalité française donc moi je dis la France devrait être extrêmement fière de l'expulser du territoire national parce que je ne vois pas pourquoi la France s'embête à conserver sur son sol quelqu'un qui vient payer les amendes d'actes interdits par la loi c'est à dire le port du Niqab du voile intégral et je pense que c'est un trouble à l'ordre public et que la France devrait interdire de territoire national monsieur Rachid Nécaze qui n'a plus rien d'affaire en France et qui lui-même dit je suis très fier de ne pas être français mais c'est son droit mais nous on devrait être très fiers de l'expulsion pour interdire le paiement des amendes par des tiers a été voté pour le Sénat c'est une bonne mesure oui mais il faut faire en sorte que ce paiement d'amende soit le plus compliqué possible après il y aura toujours des astuces il pourra toujours aller voir les femmes directement mais c'est vrai qu'il faut rendre le chemin le plus compliqué possible donc tant mieux maintenant je pense que la vraie solution c'est quand même de l'expulser du territoire national il n'est plus français il en est content très bien nous on sera content de l'expulser je rappelle quand même que le voile intégral est une soumission à un asservissement terrible pour les femmes et qu'on ne doit pas se réjouir de voir se développer le voile intégral le burkini tous ces habits moyenâgeux ces uniformes islamistes qui sont des asservissements pour la femme alors que nous avions quand même une conception de la femme qui était légale de l'homme et ça doit rester la règle un mot sur 2017 vous serez candidat aux législatives en Moselle oui je serai candidat dans la 6ème circonscription de Moselle qui est la mienne à Forbach et dans la circonscription quel est l'objectif pour le FN en 2017 combien d'avoir de députés par exemple quel est l'objectif que vous êtes fixé vous savez que les législatives viennent après la présidentielle notre objectif est de gagner la présidentielle c'est parfaitement possible Marine Le Pen présidente de la République et donc l'objectif est ensuite d'avoir une majorité législative c'est dans un effet évidemment très positif d'entraînement je crois que c'est tout à fait souhaitable pour la France on ne va pas repartir avec le président d'hier le premier ministre d'avant-hier ou des gens qui ont été vous de responsabilité vous voulez être son premier ministre par exemple à Marine Le Pen c'est ça aussi votre objectif moi je souhaite le plus utile possible et c'est à la présidente de la République d'en décider le président de la République actuel encore encore en poste pour quelques mois vient Lorraine demain respecter son engagement puisqu'il a promis de revenir tous les ans il vient inaugurer un centre de recherche publique cette création de recherche publique autour de l'acier ça vous paraît une bonne idée ? il l'inaugure tous les ans en fait parce que moi j'ai déjà participé à une inauguration avec lui du même centre au même endroit c'est à cause la première pierre oui voilà c'est ça il vient pour annoncer l'inauguration il revient un an plus tard pour mettre la première pierre peut-être qu'il ne sera plus élu mais il serait revenu l'an prochain pour mettre la deuxième pierre mais c'est le centre lui-même ça vous paraît une bonne idée d'avoir pris le centre ou pas ? si ça crée quelques emplois tant mieux mais on sait bien que ce n'est pas du tout à la hauteur de la destruction de l'industrie française et de la trahison de Gendrange puis de Flange il aurait fallu nationaliser au moins temporairement ce site qui était rentable c'est ce que nous proposions et l'état stratège que nous demandons que nous souhaitons de nos voeux pourra se redévelopper mais ça nous pose la question de l'Europe on ne peut pas se développer si on est soumis à un dumping social environnemental absolument intenable voilà messieurs on arrive au terme de cette émission merci d'y avoir participé merci Philippe Rivet merci Florian Philippot Dimanche en politique ça continue sur France 3 avec Francis Letellier il reçoit Stéphane Le Folle le ministre de l'Agriculture dans un instant évidemment le point sur l'actualité dans notre région en Lorraine avec Régis Gaudu je vous souhaite de passer une excellente journée sur la 3 je vous souhaite de passer